Nous sommes le 2 octobre, la démolition vient d'être terminée. Nous attaquons donc les travaux. Depuis le début de l'automne, les entreprises se sont succédées pour métamorphoser l'ancien cinéma Gros-Lay, bien connu par les vieux Lyonnais, afin d'en faire, selon les repreneurs, le plus beau café-théâtre de France. En quelques semaines, tout a changé, sauf la banque de ce bar, gardé comme une pièce historique. On va garder ce bar qui date de 1900 et on sera un des rares théâtres, comme à l'Olympia, où il y a un bar spécifique pour les artistes, qui va être entièrement équipé et qui sera réservé aux artistes et à leurs invités VIP. Comme les cafés-théâtres sont depuis longtemps bien implantés à Lyon, véritable plaque tournante de l'humour entre Paris et le Festival d'Avignon, les concepteurs de la comédie Odéon vont gérer la scène en partenariat avec le Bouiboui et le Rideau Rouge. On va pouvoir mutualiser le personnel et surtout se servir de tous les réseaux auteurs, artistes, metteurs en scène, producteurs que nous avons constitués depuis maintenant 20 ans. Aujourd'hui, ce sont les derniers travaux de finition avant l'ouverture officielle le 31 décembre, qui sera vécu comme un accouchement. C'est quelque part comme la naissance d'un enfant où on voit la tête qui arrive et on se dit « mon Dieu, ça y est, il va naître ». Donc c'est des émotions extrêmement fortes parce que ça a été beaucoup, beaucoup de travail pour en arriver là. Le Rideau va se lever le 31 décembre avec 5 représentations exceptionnelles de 11 à 38 euros dès l'après-midi. Ensuite, il sera ouvert du lundi au samedi avec la possibilité de deux spectacles en soirée.